Génière Alphonsine Kitona Paul Mvout Moura pas ses fils Charmante Mboubali Rougoula Climant Tibangou Fatema Amrard Shahid Bhoujoub Asier Yibour Fabrice Jumakila Fernand Nana Elklinan Stévenard Benoît Louis-Jérôme Dabignolet Martin Maroha Alors moi c'est Basier Yibour Fabrice Alors actuellement, moi j'occupe le poste d'assistant technique national en communication de l'APF Et je suis affecté auprès de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, section du Burkina Faso Pour ce qui est de l'activité de communication au sein de la coordination nationale, elle se subdivise en deux grands volets Il y a le volet communication institutionnelle, mais également le volet communication pour le développement Pour ce qui est de la communication institutionnelle en interne, on travaille à créer au sein de l'équipe de la coordination nationale Un sentiment d'appartenance, un esprit de solidarité Ce qui concerne la communication externe, c'est de faire en sorte que l'image de la coordination nationale puisse rayonner Afin justement qu'elle puisse attirer et créer au niveau des différentes parties Prenant le réflexe de la coordination nationale de la Grande Muraille Verte Alors l'autre aspect de la communication que j'ai évoqué, c'est la communication pour le développement Et là c'est vraiment travailler, concevoir, élaborer et mettre en œuvre des outils de communication De manière à changer les comportements des uns et des autres Notamment les populations qui sont à la base, en gros les producteurs, de manière à s'équiliser Des modes de production responsables et durables Alors, on ne pourrait pas dire qu'il y a une journée type de travail Mais je dirais que c'est vraiment en fonction de la programmation des activités que nous avons Au niveau du programme de travail et de budgétisation annuelle Alors si je peux résumer, il y a ce qui concerne justement la conception Donc cela va concerner la rédaction de documents, la rédaction d'articles, la rédaction de communiqués, la rédaction de termes de référence Il y a aussi ce qui concerne la participation aux rencontres Donc il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des communications, il y a des réunions internes auxquelles il faut participer Il y a aussi ce qui concerne les activités d'opérationnalisation et de suivi Là, il faut aller sur le terrain pour rencontrer les producteurs, rencontrer les différents acteurs Pour voir quelles sont les actions de communication qui sont mises en oeuvre ou qui doivent être mises en oeuvre Pour pouvoir justement permettre à la Grande Muraille Vert d'atteindre ses objectifs sur le terrain Donc, il y a aussi tout ce qui concerne la communication, la conception des outils, l'élaboration des outils Donc ce sont des activités que nous menons au quotidien pour pouvoir justement permettre à la communication D'accompagner la mise en oeuvre de la stratégie d'initiative au Burkina Faso